Hello tout le monde, alors ça fait plus d'un mois je pense que j'ai fait de vidéos et donc je voulais faire une vidéo pour toujours vous parler du même livre. Bon bah il y a presque 700 pages donc on ne termine pas aussi vite qu'on ne pense. Donc c'est un cours d'amour et en fait je suis arrivée à un chapitre qui m'a beaucoup parlé et j'avais vraiment envie de vous faire tout ce chapitre qui est un peu long soit dit en passant mais qui est super intéressant. D'habitude je vais vous couper des petits morceaux de certaines parties de chapitre mais celui-là je trouvais qu'il peut peut-être contribuer à pas mal de personnes. Donc je vais vous lire. C'est le jour 3 et ça s'appelle Accepte l'abondance. Accepte ta colère car c'est la prochaine étape dans le continuum sur lequel nous progressons. Lorsqu'une personne est mourante ou lorsqu'une personne entreprend cet ultime abandon, il y a des étapes à franchir. La première est le déni, la deuxième étape est la colère. Nous avons déjà parlé du déni, quoique d'une nouvelle manière. Nous parlerons maintenant de la colère d'une manière à la fois ancienne et nouvelle. Laisse-moi te suggérer de quoi il est vraiment question. Il est question de ton ancienne manière d'apprendre et de ton incompréhension de ce qu'elle t'a fait. A quoi enseignais-t-on au temps de l'apprentissage ? A l'esprit. Ainsi ton esprit a été formé pour apprendre et tu es plus que désireux d'y voir entrer de nouvelles intuitions, de nouvelles informations et même de le voir faire de nouvelles découvertes. Parce que tout cela t'est connu et familier. Dans le domaine de l'esprit, tu étais très désireux d'accepter enseignants, leaders, guides et autorités car tu n'apprenais que par eux. Tu commences à comprendre maintenant que cet apprentissage n'était pas un choix mais simplement ta manière de voir la vie. La liberté d'apprentissage de l'enfance pourrait être considérée comme un idéal d'apprentissage. Mais le temps de ce pur apprentissage s'est fait de plus en plus court tandis que le temps de l'apprentissage forcé s'est implanté de plus en plus. Dans les domaines du corps, il y avait une autre forme d'apprentissage qui semblait te laisser guère de choix. Quand le corps avait quelque chose à t'apprendre, avais-tu d'autres choix que d'écouter. Ainsi, le corps et l'esprit ont tous deux été conditionnés à cet apprentissage forcé. Dans une large mesure, tu as cessé depuis longtemps de résister à cet apprentissage et tu l'acceptes comme une chose normale. Cette sorte d'acceptation est ce que nous sommes en train de renverser par une nouvelle acceptation. Avec ton cœur, tu es devenu moins tolérant de ces tentatives d'influence extérieure. Vous, qui à la fois comme individu et comme espèce, avez été conditionnés par des milliers d'années d'apprentissage de l'esprit. Apprentissage souvent douloureux, aviez dit non à l'apprentissage du cœur. Nombre d'entre vous admettront s'être un peu fâchés au début de ce cours quand leurs idées sur l'amour ont été remises en question. Nombre d'entre vous ont abordé l'apprentissage du cœur avec encore plus d'ouverture qu'ils ne l'avaient fait des nouvelles idées sur l'amour. Sans se rendre compte que c'était la même chose. Ainsi, notre premier point de discussion en ce qui concerne la colère est le suivant. Peu importe d'où la colère semble surgir, la colère est un produit de la condition de l'apprentissage. Elle l'a toujours été, mais maintenant ce fait est révélé non seulement par mes mots, mais par ta nouvelle expérience de la colère. Tu n'as peut-être pas encore éprouvé beaucoup cette colère, mais elle est là et nous parlerons maintenant de sa fonction. Il y a un domaine qui accueillit avec encore plus de colère et plus de résistance que l'amour en ce qui a trait à l'apprentissage de toutes sortes. En d'autres mots, l'ancien comme le nouvel apprentissage. C'est le domaine que tu appelles l'argent et que j'appelle l'abondance. Vois comme ton corps a réagi à cette affirmation. Certains seront contentes que cette question soit enfin abordée, mais reste attentif à tes sentiments. Pendant ce temps, car je te le dis en vérité, en cela réside ta plus grande colère et ton plus grand manque de foi et d'acceptation. Tu crois peut-être qu'un contexte spirituel dans ta vie peut changer ta vie, t'apporter plus de paix, t'offrir une sorte d'aisance qui n'est physique. Ces idées que tu le réalises ou non sont toutes associées à l'esprit. C'est par ton esprit que ces nouvelles idées changeront tes actions et ta vie. Ton esprit qui en étant plus calme te donnera davantage de paix. Ton esprit qui acceptera cette aisance d'un certain type et l'étendra à un nouvel état d'être plein d'aisance. Tu crois en d'autres mots qu'inscrire ta vie dans un contexte spirituel peut changer ta vie intérieure, mais tu es plus sceptique quant à sa capacité de changer ta vie extérieure. Et tu n'es nulle part plus sceptique qu'à l'égard de l'argent ou de l'abondance. C'est dans le domaine de l'argent ou de l'abondance que l'apprentissage t'a le plus trompé et t'a fait le plus défaut. Tu peux croire qu'inscrire ta vie dans un contexte spirituel t'aidera à te sentir plus aimé et peut-être même à trouver quelqu'un à aimer. Tu crois peut-être que cette spiritualité peut aider à guérir une certaine peine de cœur, t'inciter à pardonner à ceux qui t'ont blessé, à faire amende honorable envers ceux que tu as blessé, ou simplement à cesser de te sentir coupable à mer honteux ou rejeté à cause d'eux. Mais tu ne crois pas que ce contexte spirituel puisse t'apporter l'absence d'envie que tu associes le plus fortement à l'argent. Le seul fait de poser l'idée qu'un contexte spirituel puisse t'aider à vivre dans l'abondance t'amène à penser « j'en doute » ou « je le croirai quand je le verrai ». Tu penses sans doute que la spiritualité peut t'aider à vivre une vie plus simple et donc une vie limitée qui serait plus facile à accepter. Mais si on te donne le temps de considérer cette idée, tu es susceptible de devenir de plus en plus agité, alternant entre le général et le spécifique, pensant aussi bien à ton propre manque dans la vie qu'à ceux dont le manque est plus prononcé que le tien. Il semble n'y avoir aucune équité entre ceux qui ont et ceux qui n'en ont pas. Et cette disparité entre les pauvres et les nantis qui semble faire tourner le monde et le faire tourner d'une manière aussi folle. Dans ce cas, n'est-il pas censé que nous abordions ce problème, cette cause flagrante d'une telle insanité, cette cause d'une aussi grande colère ? Revenons à l'instant à l'idée de base derrière la question de l'argent ou de l'abondance. Ta manière d'apprendre. L'esprit te disait que rien n'est donné, que tout doit être appris ou gagné. Sinon, les deux, car tu as appris pour être en mesure de gagner, appris pour faire ton chemin dans le monde d'une façon ou d'une autre. Puisque l'argent ou l'abondance n'est pas donné à tous, mais seulement à certains, tu le ranges dans la catégorie des données comme les dons ou les talents naturels, comme les idées nouvelles et inspirées. Toutefois, tu ne vois pas qu'en fait, toutes ces choses sont reliées en tant que données, car tu ne vois pas que tous reçoivent des dons. C'est seulement parce que certains sont doués plus abondamment que d'autres qu'ils peuvent utiliser le donné de ses talents et de ses idées inspirées pour faire fortune. C'est l'idée de troc dont nous avons déjà discuté ou l'idée de négociation dont nous discuterons plus loin. C'est l'idée fondamentale derrière toutes les idées de manque, une idée si profondément apprise au temps de l'apprentissage qui renonçait même maintenant, te remplit d'inquiétude et de colère. C'est l'idée d'un monde où si ceci, alors cela. L'idée d'un monde où les croyances exposées dans ce cours ne sont ni vues ni vécues. C'est l'erreur fondamentale que le temps de l'apprentissage a défendu. L'idée que si ceci, alors cela. L'idée d'une abondance qu'il faut gagner, l'idée que rien n'est vraiment gratuit, ni toi ni tes dons, tout à un prix. L'abondance vient même à ceux qui sont doués, mais seulement par l'exploitation des dons. L'abondance reste même à ceux qui l'ont en naissant, mais seulement par l'exploitation des autres. C'est seulement parce que certains ont moins, que d'autres ont plus. Penser ainsi et estimer que ces pensées sont même capables d'avoir quelques valeurs spirituelles est une chose que tu juges insane. Il semble n'y avoir aucun remède et tu préfères ne même pas tenter de comprendre comment les choses pourraient être différentes. Tu as fait beaucoup de chemins, mais ces idées font encore partie de la plupart d'entre vous à un degré ou à un autre. Même si tu sais que ce sont de fausses idées, et même si, sachant cela, tu te dis peut-être en les lisant que tu ne penses plus ainsi, elles font partie du modèle appris et cela aussi tu le sais. C'est ce qui t'empêche de croire que les idées présentées dans ce cours, lorsqu'elles sont mises en pratique, peuvent tout changer. Surtout, en fait, d'abondance monétaire. C'est l'une de ces situations où tu sais, mais sans savoir quoi faire de ce que tu sais. Étant incapable dans la pratique de remplacer le faux par le vrai, le modèle du faux reste en place. Or, comment peux-tu m'accepter avec de tels sentiments ? Comment peux-tu accepter l'idée d'héritage avec de telles idées ? Comment peux-tu m'accepter, moi qui suis à tes yeux, le symbole d'une vie vie pieuse pauvreté, pauvreté, moi qui demandais à ses disciples d'abandonner leur bien terrestre ? Cette source de colère et de mécontentement, cette source de non-acceptation, doit donc être vue dans une nouvelle lumière. Revenons à l'idée de l'argent considéré comme un donné. Il est vu comme un donné dans un seul cas, dans le cas d'un héritage, dans le cas de ceux qui le reçoivent de naissance. C'est donc un bon endroit pour commencer puisque c'est d'héritage que nous parlons. D'évidence, nous ne parlons pas d'argent ou d'abondance donnée quand il faut travailler dur pour l'obtenir, ni même quand elle semble venir d'un coup de chance ou du destin. Nous parlons spécifiquement de l'argent donné par héritage, de l'argent que certains vénards reçoivent en naissant. C'est souvent ceux-là qui sont le plus méprisés dans ton monde et les plus enviés. Ce ressentiment et cette envie te remplissent de rage. Si tu éprouves de la colère en ce moment, porte attention à l'effet qu'elle a sur toi. Tu peux sans doute sentir la pression et la tension dans ton ventre, dans ton dos et dans ton cou. Tu imagines seulement que ce problème provoquant toi un malaise plus grand que celui de tes frères et sœurs. Rares sont ceux qui n'en éprouvent pas et tu fais partie de cela. Ne saute pas ce dialogue, mais joins-toi à nous afin de comprendre, comme ceux à qui il s'adresse le pouvoir de cet aspect de la vie de tes frères et sœurs, de même que le pouvoir est la fonction de la colère. Le pouvoir qu'a l'argent de t'affecter est un pouvoir qui est nié, rarement reconnu et peu discuté. Ne pense pas que la honte née des peines de cœur ou des actions erronées soit plus grande que la honte de ceux qui ne ressentent aucune abondance, de ceux qui souffrent du manque d'argent. L'opinion est encore répandue voulant que l'abondance soit une faveur de Dieu et que ceux qui n'en font pas l'expérience ont donc fait quelque chose de mal. Nous y reviendrons, mais poursuivons d'abord avec le déni de l'effet de l'argent. Il est plus facile de parler de la honte et de la douleur des erreurs et des peines de cœur que de la honte de l'échec financier. Il est certes commun de se plaindre et de s'inquiéter, mais seulement dans la mesure où tu sens que tu es dans la même situation que ceux à qui tu te plains. Parler de problèmes d'argent avec quelqu'un qui pourrait en avoir plus que toi serait considéré comme un acte humiliant. Tu craindrais qu'il puisse penser que tu veux lui demander quelque chose et tu en serais embarrassé. Parler d'argent avec quiconque en a moins que toi pourrait ouvrir la porte à une demande que tu n'as pas l'impression d'avoir à exaucer. Une situation dans laquelle tu sens le besoin de demander de l'argent même à une banque est vue comme une situation vraiment désastreuse. Cette demande serait probablement pour toi une sorte de supplice. Même ceux qui ont la réputation de prendre sans vergogne qui n'ont pas peur de demander une faveur ou un repas gratuit éprouvent ces mêmes émotions. L'accumulation de la colère, du ressentiment et de la honte. C'est dans le domaine de l'argent que sont tes plus gros échecs, tes plus grandes peurs, les risques que tu as pris ou n'as pas pris et tes espoirs de succès. Ce que tu souhaites est tributaire des moyens que tu as ou pas ou n'as pas de l'obtenir. Et peu de gens pensent sincèrement que l'argent ne résoudrait pas la plupart de leurs problèmes. Même ceux parmi vous qui ont entrepris ce cheminement spirituel pensent que l'argent est l'une des plus grandes limites à ce qu'il pourrait accomplir, à leur liberté de choisir la vie qu'ils voudraient vivre. Tu as peut-être laissé derrière toi tes rêves de fortune en les remplaçant par des idées de temps libre, de travail plus épanouissant, de plaisir plus simple et pourtant tu considères encore que ton nouvel état est sans rapport avec cet aspect particulier de ta réalité. De la réalité. La vie meilleure que tu pourrais avoir serait un sous-produit au lieu d'être l'effet de la cause. Voici le topo sur ce que l'ancienne réalité a de plus solide et de plus tenace. Ne pas avoir assez est la réalité de ta vie parce que c'est la réalité de la vie dans l'apprentissage. Même si aux yeux des autres tu es l'un des vénards, l'un de ceux qui en a toujours eu juste assez, ils sont loin de se douter que ta peur est aussi grande que la leur. Que tout en admettant que tu en as assez, tu es certain que ce ne sera pas assez pour ce que l'avenir te réserve. Et si jamais tu as besoin de preuves pour étayer ce point de vue, elle ne tarde pas à se présenter. Aussitôt, quand tu en mets de côté, un besoin surgit. Le toit coule, la voiture se brise et une série interminable de besoins s'ensuit. Cette preuve est exactement celle que tu cherchais. C'est ainsi qu'opèrent les peurs. Elles opèrent selon le modèle de l'ego. Un modèle appris, un modèle que les événements extérieurs mettent sans cesse en lumière pour que tu n'oublies pas et pour renforcer les envies jusqu'à ce que cette attitude d'avoir envie semble impossible à désapprendre. C'est un modèle de survie, mais pas de ta survie. C'est le modèle de survie de l'ego. Et même si l'ego n'est plus avec toi, le modèle demeure parce que tu as appris et la manière dont tu l'as appris demeure. Souviens-toi, tu as appris que rien n'est donné car à quoi te servirait l'apprentissage si ce n'était pas le cas. Dans ce dialogue, nous avons commencé à utiliser des exemples de ce que tu n'as pas appris pour démontrer que ce que tu as appris n'est pas vrai. Ce que tu as appris est dément. Mais pour réaliser la vérité, tu dois maintenant rejeter pleinement les mensonges que tu as appris. Tu dois rejeter pleinement les idées qui t'ont enseigné que tu n'as pas assez, que tu n'auras jamais ce que tu peux gagner ou apprendre, que tu ne gagneras jamais que par tes efforts et que ce que tu gagneras un autre le perdra. En d'autres mots, c'est ici que tu dois accepter les enseignements de ce cours. Ne sois pas découragé si tu n'as pas appris ces choses. Elles ont été apprises dans la mesure où tu pouvais les apprendre à travers les enseignements d'un cours d'amour. Mais nous avons maintenant dépassé l'apprentissage. Nous sommes maintenant au stade de rejeter l'apprentissage, de rejeter tout ce que tu as appris. Laisse-moi calmer ton esprit car, comme on l'a dit plusieurs fois, tu n'es pas appelé au sacrifice. Je ne te demande pas de renoncer à ce que tu désires mais de t'attendre à recevoir une réponse à ce que tu désires et d'accepter cette réponse. Souviens-toi que nous irons au-delà du désir même et sache que le désir doit d'abord être comblé avant qu'on puisse le dépasser. La condition de l'envie, comme toutes les conditions de l'apprentissage, a pris fin avec l'apprentissage. La condition de l'envie est un mécanisme d'apprentissage, non du plan divin mais du système de pensée de l'ego. C'était une astuce pour que tu continues à vouloir toujours plus, une astuce pour garantir la survie du soi égotique, une astuce qui t'octroyait les petites récompenses de l'évolution temporelle, les petites récompenses qui te donnaient une assurance de progrès par l'effort comme une assurance de ruines par le manque d'effort. Je continue. Tu penses que l'abondance est la chose la plus difficile à démontrer quand en réalité c'est la plus facile. Tu penses que tu pourrais apprendre les choses qui te sont les plus difficiles que ce soit la philosophie, les mathématiques ou les langues étrangères avant de pouvoir apprendre à faire de l'argent autrement dit à vivre dans l'abondance. Tu penses que tu pourrais plus facilement trouver l'amour que l'argent même ceux d'entre vous qui se sentent privés d'amour depuis trop longtemps pour commencer à y rêver. Et ceux d'entre vous qui se moquent de ces remarques parce qu'ils pensent avoir appris le secret de l'argent, le secret du succès, le croient-ils sincèrement ou camouflent-ils simplement leur peur de ne pas en avoir assez derrière ce besoin incessant de prouver le contraire ? Comme ceux parmi vous qui ont une bonne santé et en sont reconnaissants, redoutent quand même la maladie qui peut à tout moment la leur enlever. Ceux qui ont de l'argent ont la même crainte. Vous vous portez très bien pendant des semaines, des mois et même des années sans vous inquiéter de votre santé jusqu'à ce que la plus petite douleur vous fasse penser au cancer. De la même manière, il n'y en a pas un parmi vous qui liait de l'argent ou non qui estime que sa santé financière est plus solide que la santé de son corps. Comment peux-tu vivre ainsi ? Comment peux-tu avoir la moindre paix en vivant ainsi ? De quel secours sera ton héritage si de telles pensées t'accompagnent ? Si c'était un héritage monétaire, le garderais-tu ? Ne le garderais-tu pas en réserve pour les mauvais jours ? Ou ne le dépenserais-tu pas avec inquiétude un œil rivé sur ton compte bancaire ? Même ceux qui se sentent prêts à laisser un tel héritage leur apporter la joie ont tort de penser qu'ils le pourraient. Combien de fois ce que tu pensais pouvoir t'apporter de la joie a manqué de le faire après que tu l'as obtenu ? Ici, tu pourrais penser à ce qui t'a apporté de la joie. Un foyer, un jardin, un instrument de musique, l'équipement nécessaire à la jouissance d'un loisir ou d'un talent, un bon livre, un dîner avec un ami, une nouvelle voiture, un nouvel animal de compagnie ou la capacité d'offrir une bonne éducation à tes enfants. Tu pourrais aussi penser ici que l'argent gagné à faire ce que tu aimes a une qualité différente de l'argent durement gagné. Tu penses peut-être que la solution est de gagner de l'argent en faisant ce que tu aimes et que le secret est de dépenser ton argent pour des plaisirs plus durables comme les choses décrites plus haut. Car tu es passablement certain qu'il existe un secret que tu ne connais pas. Il y en a un que je vais tenter de te livrer ici. Pour peu qu'à cette suggestion, tu laisses tomber ton incroyance et ta colère. Je sais que tu t'attends à une réponse fleurie et sûrement pas une réponse en une, deux, trois étapes vers l'abondance. Mais je tenterai de m'adresser à toi sur un ton intermédiaire, un ton qui ne te paraîtra pas condescendant et ne suscitera pas d'hostilité. Un ton, un ton qui non seulement sera franc, mais aussi pratique qu'il le faut. Il t'a été dit que le temps du Saint-Esprit et le temps du besoin d'un intermédiaire entre toi et Dieu étaient révolus. Tu as été invité à connaître Dieu directement et à développer une véritable relation avec Dieu. C'est uniquement en connaissant Dieu que la relation de l'abondance deviendra claire pour toi et brisera pour toujours la chaîne de l'envie. L'apprentissage n'est plus la voie, il y a une bonne raison pour cela. Il exemplifie la différence entre l'information et la sagesse, entre trouver une réponse et trouver une voie ou un chemin. Beaucoup de gens ont lu les mots de la Bible, les mots de Lao Tseu, Lao Tzu, Lao Tseu, les mots de Bouddha. Enseigner consiste à transmettre le connu. Parler d'une voix, c'est inviter au dialogue et au voyage. C'est ce que tous les grands maîtres ont enseigné, renvoyant souvent sa question au questionneur. Comme pour lui dire, ne m'utilise pas comme intermédiaire. C'est uniquement dans ta relation avec le Dieu intérieur que la voix deviendra claire. C'est de lire la sagesse inspirée de tels enseignants pour apprendre qui a empêché la relation même que ces enseignants cherchaient à communiquer. Ce que tu as appris et ce qui, depuis le temps de l'apprentissage, t'a été révélé, c'est nouvelle voix, la voix de la relation directe avec Dieu, la voix de la connaissance par la découverte. Souviens-toi toujours que connaître par la découverte, c'est connaître ce qui n'était pas connu avant et garde cela à l'esprit quand nous parlons de la connaissance de l'abondance. Lorsque tu as senti la réalité de l'union, tu as senti l'endroit où aucune envie n'existe. Tu as senti cela dans la capacité de la relation de l'unité à te répondre. Tu désirais peut-être une réponse qui ne te viendrait pas par un processus connu. Nous avons parlé de ces pensées que tu n'as pas pensées. Nous avons dit que ces pensées que tu n'as pas pensées s'affirmaient avec autorité et certitude, une certitude qui auparavant te faisait défaut. Lorsque j'ai dit plus tôt dans ce chapitre que tu as plus de facilité à apprendre par l'esprit à cause de ta familiarité avec ce modèle d'apprentissage, tu comprends peut-être pourquoi ces premières révélations de l'union te sont venues d'une manière associée à l'esprit. Il reste encore quatre pages, mais je trouve que c'est vraiment un chapitre à vous lire en entier. Après, vous prendrez ce que vous aurez à prendre. Vous couperez si vous avez envie de couper. Je sais que c'est long, mais je trouve que si je coupais des parties, on n'aurait pas tout compris. Je continue les quatre dernières pages. et j'espère sincèrement que vous écouterez jusqu'à la fin parce que ça travaille au-delà de l'esprit. C'est vraiment un cours d'amour, donc ça parle plus à votre cœur qu'à votre tête. Et de pouvoir lire un chapitre en entier, ça peut travailler sur tout le corps, le cœur en général. Donc voilà, c'est un cadeau que je voulais vous faire pour la Saint-Valentin. Bon, un jour en retard. Mais voilà, j'ai toujours eu cette opinion que j'ai toujours eu du mal avec le thème argent. J'ai plus le mot richesse ou abondance. Et quand j'ai lu ce chapitre, ça m'a vraiment parlé et j'ai vraiment voulu vous le faire découvrir parce que la richesse et l'abondance est tout autour de nous. L'argent, c'est juste une... De ce que je ressens là comme ça, pour moi, l'argent, dans la façon dont on la voit, c'est plus une contraction. C'est juste comme ils disent, telle personne a le droit d'en avoir, telle autre n'en a pas. Ou j'ai de l'argent si je fais ceci, c'était... Si je fais ceci, alors cela. Tandis que si on considère l'abondance et la richesse, c'est totalement différent. L'abondance, elle est partout. Les fruits sur les arbres, la richesse, elle est partout. Regardez un coucher de soleil, c'est d'une richesse. Donc, si on pouvait aller au-delà du terme argent et vraiment voir... plus voir ce que ça vous fait de parler plus d'abondance et de richesse que d'argent proprement parlé. Donc, voilà. Je continue. Petite interdite. Tu as accepté maintenant à cause des quelques expériences que tu as faites de l'unité que la connaissance de l'unité est disponible pour toi. Tu n'as peut-être pas beaucoup pensé à ce qui donnait l'accès à cette disponibilité, mais puisque pour la plupart d'entre vous, elle s'est présentée sous forme de pensée que vous n'aviez pas pensée, il est probable que si vous aviez à l'associer à un point d'entrée, vous diriez que ce point d'entrée est l'esprit. Dans un sens, c'est vrai, puisque l'entièreté de cœur est faite du cœur et de l'esprit joint dans l'unité. Toutefois, il serait plus exact de dire que cette jonction crée une porte d'accès, une nouvelle source d'entrée. Mais ces distinctions ne font pas progresser notre discussion et nous pourrons y revenir plus tard. L'important ici, c'est le concept ou l'idée que ce que l'unité t'a obtenu jusqu'ici, tu l'as reçu par l'esprit. À mesure que tu avances et deviens plus ouvert à d'autres moyens d'accéder à la sagesse que tu cherchais autrefois par l'apprentissage ou par l'esprit, d'autres moyens souriront à toi. Tu pourrais voir, entendre distinctement et interagir avec ce qui vient de l'union. L'idée à laquelle j'essaie de te sensibiliser ici, c'est l'idée d'une relation interactive avec l'unité qui n'existe pas seulement dans l'esprit de celui qui est de tout cœur. C'est dans le monde visible, le monde extérieur que tes envies font leur provision. C'est dans le monde de l'unité dans la vraie réalité que tes désirs sont comblés. Ce qui ne veut pas dire que l'unité et la forme ne sont jamais en interaction. Ils interagissent à travers toi. Ne le vois-tu pas, c'est toi qui es le point d'entrée, le seul canal par lequel tout ce qui est disponible dans l'unité peut couler. L'abondance est l'état naturel de l'unité et c'est donc ton état naturel, tout comme la certitude plutôt que l'incertitude est ton état naturel, tout comme la joie plutôt que le chagrin est ton état naturel. Ce qu'il t'est demandé de faire ici, c'est d'ouvrir le soi de la forme à l'unité, laissant ce flot divin de l'union se déverser dans le soi élevé de la forme. Être ouvert au flot divin de l'union, c'est l'exact opposé de la condition de la colère. La colère peut se comparer à une dispute, à un débat dans lequel tu as pris partie et tu es résolu à avoir raison. Tu es résolu à l'emporter. Ce que tu espères gagner dans cette dispute à un sain au sujet de l'abondance, c'est une reconnaissance même de la part de Dieu que tu n'as pas ce dont tu as besoin, et que tu n'as donc pas le choix de continuer à t'efforcer et à lutter, à gagner et à apprendre, bref, de continuer dans le monde que tu l'as toujours fait, comme tu l'as toujours fait. Même ceux parmi vous qui prétendent ne pas connaître cette colère, qui disent attendre dans un silence confiant que Dieu leur fasse provision, attendent encore cette provision. Même ceux parmi vous qui ont demandé à Dieu l'abondance et qui se sont ouverts à la recevoir, même ceux qui ont vu une amélioration ou une preuve que leur requête a été exaucée, même ceux-là ne voient pas la vérité de la situation. Tu crois encore que la vérité de la situation est la réalité de la forme physique et de ce que tu as ou n'as pas à l'intérieur de cette forme. Ce qui équivaut à considérer encore que l'esprit comme seule source d'apprentissage et l'apprentissage comme seule source de connaissances. Ce que tu as commencé à voir, c'est que l'esprit n'est pas la source de la certitude. Peu importe la quantité de connaissances acquises, ce que tu as peut-être commencé à voir dans la même peine, c'est que l'argent aussi n'est pas la source de la certitude, peu importe mais l'acquérir. La certitude, en d'autres mots, vient d'ailleurs. Cet ailleurs, nous l'avons défini comme étant ta véritable réalité, la réalité de l'union. Vivre dans cette réalité, dans la réalité de la certitude est la seule clé de l'abondance. Ces mots sont peut-être exactement ce que tu t'attendais à entendre et il se peut ici que tu sentes ta colère remonter. Mais nous avons dit que ta colère avait une fonction. La fonction de la colère est de te conduire à l'étape suivante, l'étape de l'action et des idées, étape qu'on dit souvent de la négociation. Plusieurs parmi vous se croient déjà dans cette étape, étape où ils se demandent comment ce qu'ils pourraient faire pour affecter la réponse de Dieu. Tu entreprends cette phase sans réaliser que tu règles encore ta conduite sur l'idée d'un monde ou si cela, alors, si ceci, alors cela. Tu tentes de deviner ce que Dieu pourrait bien vouloir de toi, que tu restes tranquille et ne t'inquiète pas de l'argent ou que tu passes à l'action, à l'action juste maintenant par opposition à l'idée de mauvaise action du passé pour que l'argent et l'abondance se mettent à couler vers toi. Tout ce que cette période de négociation représente, c'est une autre étape dans ton mouvement vers l'acceptation. Elle est encore fondée sur la croyance que tu es responsable de l'abondance ou de l'absence d'abondance dans ta vie, que c'est toi qui en changeant tes croyances ou tes actions peut changer ta réalité. C'est souvent une période d'espoir et cela non plus n'est pas sans valeur. Tu peux avoir plusieurs bonnes idées et même des inspirées pendant cette période. Tu peux avoir l'impression d'être sur la bonne voie, l'impression qu'en organisant ta stratégie et ton action, qu'en mettant en pratique tout ce que tu as appris, tu commenceras sûrement à voir les bénéfices qui t'ont été promis. Mais plusieurs de tes idées et actions à ce stade seront teintées de la colère qui les a précédées. C'est ici que tu pourrais rager contre l'injustice, contre les bénéfices invisibles de ce que cet apprentissage t'a valu, contre les promesses apparemment faites et jamais tenues. Où pourrais-tu demander et l'aisance qui t'a été promise ? Pourquoi dois-tu encore y mettre tant d'efforts, travailler si longtemps, endurer tant ? Pourquoi la fin n'est-elle pas en vue ? La dernière phase de ce processus, de ce mouvement vers l'acceptation est la dépression. Une baisse de morale et d'énergie, une absence de désir, un manque d'activité, le sentiment angoissant de couler à pic, de sombrer dans les profondeurs de la tristesse et du désespoir. Chaque étape peut contenir la trace d'une autre, mais concernant l'argent, l'abondance, elles sont toutes expérimentées, ressenties. Ces expériences n'ont qu'une valeur combinée, un but combiné, le but de lâcher prise finale, de l'ultime abondance qui est nécessaire à la venue de l'acceptation finale. De même qu'il t'a été dit que tu ne peux pas par la pensée faire naître les grandes idées ou produire le fruit des grands talents, de même qu'il t'a été dit en d'autres mots que les données ne doivent pas être gérées par le conscient ou par l'esprit pensant, il en va de même pour l'abondance. L'abondance peut seulement être acceptée et reçue comme les grandes idées et les grands talents ne peuvent être qu'être acceptée et reçue. Tu pourrais soutenir maintenant que ce que tu fais des grandes idées et des grands talents a son importance et c'est vrai. Une grande idée ou un grand talent qui n'a pas pris forme, qui n'est pas exprimé ni partagé, n'est pas plus grand qu'une graine qui n'a pas été plantée. Mais le don de la grande idée ou du grand talent doit d'abord être vu et reconnu, admis et accepté avant qu'elle puisse prendre forme, être exprimée et partagée. A quoi te servirait-il de dire si j'avais du talent ? Je l'accepterais, le recevrais, je l'exprimerais et le partagerais. Si j'avais une grande idée, je l'accepterais, la recevrais, je l'exprimerais et la partagerais. Et pourtant, tu continues à penser que si tu avais de l'argent ou l'abondance, tu l'accepterais, le recevrais, tu l'exprimerais, le partagerais. Ceci est tout ce qui te sépare de l'abondance. Mais tu n'y crois pas et les fonctions du déni, de la colère, de la négociation et de la dépression sont toutes là pour te conduire à cette croyance et finalement à cette acceptation. L'acceptation d'abord que tu ne crois pas, puis l'acceptation elle-même. Peux-tu voir la différence même ici entre la croyance et l'acceptation ? Peux-tu commencer à voir que l'acceptation est une fonction active comme l'apprentissage était une fonction active ? L'acceptation est une fonction active. C'est quelque chose qu'il t'est donné de faire. Tu penses que c'est difficile, mais c'est difficile seulement tant que ce n'est pas devenu facile. Tant que tu penses que l'acceptation n'est qu'un autre mot, un autre concept, une autre astuce de l'esprit, tu ne verras pas que c'est le vrai remplacement de l'apprentissage et que c'est donc un état actif, un état dans lequel tu commences à travailler avec ce qui est au-delà de l'apprentissage. Un état dans lequel tu entres en relation avec ce qui est au-delà de l'apprentissage. En vérité, c'est un état dans lequel tu entres dans une réalité parallèle, la réalité de l'union, parce que tu acceptes cette réalité. Comme tout ce qui a été enseigné dans ce cours, c'est une question de tout ou rien. Tu ne peux pas accepter une partie d'une réalité et une partie de l'autre. Tu ne peux pas accepter par exemple la compassion et la bienveillance de l'univers, de Dieu, du tout, de toute chose et continuer d'accepter la réalité du manque. Tu ne peux pas accepter que dans la réalité de l'unité, toute chose te parvienne sans effort et sans lutte, sauf l'argent. Tu ne peux pas accepter que tu n'as plus rien à prendre et continuer d'accepter l'envie qui est une condition de l'apprentissage. L'acceptation active est ce qui te permet la grande transformation de la vie telle que tu l'as connue à la mort de cette ancienne vie et à la renaissance dans une vie nouvelle. En t'accrochant à une partie de l'ancien, tu empêches sa mort et tu empêches la renaissance du nouveau. Tu empêches la résurrection vitale que tu attends. Tu empêches l'élévation du soi et de la forme. Cela n'a pas besoin d'être. Tu as voulu quelque chose à faire pour changer les circonstances de ta vie dans cette réalité terrestre. Voilà ce que tu as à faire. C'est l'action requise. L'acceptation active de l'abondance est la voie qui mène à l'abondance. L'acceptation active est une manière d'entrer en relation avec tout ce qui coule de l'unité. C'est quelque chose que tu ne peux pas apprendre mais que tu peux pratiquer. ainsi commence ta pratique. Voilà. Donc là, le chapitre est terminé. Il était bien long et je voulais terminer aussi en vous disant que dans... Voilà, c'est beaucoup de blabla et moi, j'aime bien aussi avoir ma propre façon de le traduire, si on peut dire. mais pour voir qu'il y a de la richesse et de l'abondance partout, moi, j'ai un exercice que je fais, je dirais, un tout petit peu avant le début de Cap ou pas Cap de Changer le monde et cette réalité, le programme que j'ai lancé en août 2019, oui, août 2019, je réfléchis bien, c'est de faire un cahier de gratitude, c'est-à-dire que si vous prenez la peine chaque jour de noter ne serait-ce que 15 merci par jour, vous verrez l'abondance juste phénoménale que vous... L'abondance et la richesse qui remplit vos journées, en fait. Ne serait-ce que merci que la voiture a démarré, merci que j'ai de l'essence dans ma voiture, merci que j'ai un toit sur la tête, enfin, plein de choses ainsi, merci pour le repas, merci pour les croquettes, enfin, vraiment, il ne faut pas faire des merci, merci pour la nouvelle voiture ou pour la nouvelle maison, mais même des infimes petites choses, ça remplit notre vie d'abondance et de richesse et je trouve qu'actuellement, on est vraiment dans le... un peu moins depuis le coronavirus parce que ça nous a un peu... apporté, peut-être de voir ce qui était principal et primordial pour nous alors qu'avant, on était beaucoup dans le matériel et dans... comment dire... dans le... oh, c'est plus le nom... d'avoir plein de choses, la consommation, voilà. De voir toutes les petites belles choses qui se passent dans vos vies, je veux dire, quelqu'un qui vous appelle, que ça vous fait sourire de la journée parce que ça vous a remonté le moral, c'est une richesse et c'est une abondance aussi. Si vous pouvez considérer que la richesse et l'abondance, c'est quelque chose qui va au-delà de ce que cette réalité considère comme de l'argent, je crois que vous verrez que vous ne manquez jamais de richesse et d'abondance et que, ben, de fil en aiguille, vous ne manquerez pas d'avoir l'argent que vous avez besoin pour faire certaines choses si c'est vraiment, comment dire, connecté à ce que vous avez besoin, si c'est vraiment quelque chose qui est dans l'alignement de ce que vous devez avoir, en fait. Mais j'ai vraiment été très touchée par ce livre et je ne l'ai pas encore fini, mais de vraiment arrêter d'être dans la, comment dire, la, pas le vide, mais dans le manque, le manque qu'on n'a pas, on a plein de choses qu'on a et si on pouvait se cibler sur ce qu'on a, j'ai donné une petite astuce à un de mes enfants la dernière fois, c'est que souvent, on leur dit ce qui ne va pas chez eux et, par exemple, il me disait, regarde, j'ai colorié mais j'ai dépassé. Je dis, oui, d'accord, là, tu as dépassé, mais là, là et là, tu es resté à l'intérieur. Tu n'as pas dépassé, donc sois fière de ce côté que tu n'as pas dépassé. En fait, arrête de pointer ce qui ne va pas chez toi et regarde aussi ce qui va bien et ça, c'est une richesse aussi de pouvoir montrer aux autres qu'ils ont des belles faces, qu'ils ont des belles choses aussi et qu'ils ne s'en rendent peut-être pas compte parce que voilà, ils sont dans cette réalité où quand on regarde l'actualité, on a juste envie de se jeter par les fenêtres. quand tu discutes avec quelqu'un, tu as l'impression qu'on est dans deux mondes différents et ne pas être dans le conflit, je veux juste leur permettre de discuter et que chacun envoie des petites parcelles de... comment dire ? que chacun fait ses recherches après. Moi, quand je discute avec quelqu'un, je ne veux pas lui dire que j'ai raison et qu'il a tort aucunement mais j'essaye de lui dire fais tes recherches, ne regarde pas juste par exemple les médias officiels, regarde un peu ailleurs. Si après, elle me demande, oui, me demande qu'est-ce qu'il peut regarder, ok, mais sinon, je lui dis juste fais tes recherches, ne regarde pas qu'un seul média. je regarde plein de médias mais au fur et à mesure et si je m'arrête un peu avec les médias parce que voilà, comme je le dis, si on écoute les médias, il n'y a rien qui va. Or, il y a énormément de choses qui se passent actuellement, de choses qui vont juste changer les choses, si on peut dire. Et voilà, si on pouvait mettre notre énergie sur le changement qui arrive, le beau changement qui arrive, la transformation qui arrive, si on pouvait considérer que l'énergie positive, l'énergie d'amour, l'énergie de joie, l'énergie d'abondance et de richesse est beaucoup plus haute que l'énergie du manque ou l'énergie de la peur ou l'énergie de la colère rage, je crois que ce serait un beau cadeau pour cette réalité et pour les gens qui sont dans cette réalité. Donc voilà, je sais que ça a été une longue vidéo, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous la termineront jusqu'à la fin, mais je me dis que ceux qui ont besoin de voir cette vidéo jusqu'à la fin la regarderont et ceux qui la regardent par-ci, par-là, ils auront peut-être les morceaux qu'ils ont besoin. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, ce livre m'est tombé dessus. Ce n'est pas celui-là que je cherchais et c'est celui-là qui m'a fait pétiller. Donc voilà, il n'y a pas de hasard. Peut-être que dans un an ou deux ans, quelqu'un tombera sur cette vidéo. je ne regarde pas au nombre de vues, je ne regarde pas au nombre de commentaires, je me dis juste que le cadeau, c'est que ceux qui ont besoin d'entendre cette vidéo l'entendront et ceux qui ont besoin d'entendre ce chapitre l'entendront parce que, comme je vous ai expliqué, c'est un livre à part en e-book où on le trouve encore, en papier, on ne le trouve plus ou juste d'occasion. C'est un livre qui ne se trouve plus. Donc voilà, c'est bien dommage parce que c'est vraiment un livre qui gagne à être connu et en e-book à presque 700 pages, on va avoir le cœur bien accroché. Moi, je préfère un livre quand même. Donc voilà, désolée pour la tartine d'après, mais je voulais parler autre que le langage du livre, parler peut-être plus à votre mental finalement pour que les deux soient en balance que si le cœur n'a pas été tout de suite touché, que le mental va peut-être un peu réfléchir et laisser un peu passer l'espace pour le cœur. Donc voilà, je vous fais des gros gros bisous, je ne sais pas si je lirai encore un chapitre, je crois que ça fait un mois, un mois et demi que je n'avais plus vu, mais là, je trouvais qu'il était juste phénoménal et je me suis dit pour le lendemain de la Saint-Valentin, apporter l'abondance et la richesse pour tout le monde, ça peut être un très beau cadeau et la richesse, c'est vous aussi, c'est ce que vous êtes à l'intérieur et chacun a une richesse et une abondance à l'intérieur autant qu'à l'extérieur. Voilà, je vous embrasse, belle soirée et tout le bonheur du monde. et tout le monde.